Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'utiliser les lances-toiles de Spider-Man pour vous balancer sous un arche de l'arche du désert, un grand pont ou un pont couvert. Alors, il y a trois emplacements où vous allez pouvoir réaliser ce défi, le premier emplacement c'est juste ici, donc dans le désert, donc à côté de Rocky Rills, juste ici, il y a un arc de rocher, et en fait, ce que vous devez faire, c'est vous balancer en dessous de cet arc avec les lances-toiles de Spider-Man. Donc ça tombe bien parce que les lances-toiles de Spider-Man se trouvent pas loin, donc attendez, je les cherche, peut-être qu'ils sont pas par là, attendez, c'est peut-être de l'autre côté, je sais plus. Ok, non, c'est bien de ce côté-là, donc regardez, hop, regardez là-bas, il y a une toile de Spider-Man, donc là, ça veut dire qu'il y a justement les gants de Spider-Man qui y traînent. Voilà, c'est des petites cachettes où Spider-Man va cacher ses gants, donc vous pouvez les repérer avec les rebondisseurs de Spider-Man. À chaque fois que vous voyez des toiles d'araînée comme ça, ça veut dire qu'il y a des gants de Spider-Man cachés tout près. Alors bien souvent, il y en a deux, je le vois souvent par deux, mais parfois, il y a trois gants de Spider-Man cachés. Donc là, il est juste ici, hop, on le récupère, voilà, maintenant on a les gants de Spider-Man. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est vous diriger vers l'arche, donc l'arc là, plutôt, et en fait, vous allez devoir vous balancer juste en dessous pour valider le défi, comme je viens de le faire. Donc vous vous balancez comme ça, en dessous de l'arc, et là, normalement, ça validera le défi. Normalement, vous avez juste à le faire une seule fois, et ça validera le défi. Après, je vais vous montrer les deux autres emplacements où vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé d'aller le faire aux trois emplacements, un seul emplacement suffira, mais je vous montre quand même les deux autres emplacements. Alors, le deuxième emplacement, c'est le grand pont, donc c'est le grand pont rouge que vous voyez juste en face de moi. Je vais vous montrer son emplacement, c'est juste ici, à côté de Shifty Shaft, voilà, l'emplacement sur la map. Vous allez devoir vous rendre à cet emplacement-là. Ensuite, vous allez pouvoir récupérer aussi des gants de Spider-Man, parce que là aussi, il y en a trois. Il y en a un qui se trouve là, juste en dessous, là où j'ai pingé, il y en a un là, et il y en a un qui se trouve là-haut, juste là-haut. Voilà, hop, je vais essayer de pingé, voilà. Donc, vous avez la possibilité de récupérer un des trois gants de Spider-Man, hop, de lance-toile. Voilà, je le récupère. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous balancer en dessous de ce pont. Donc, placez-vous bien au milieu, ne vous balancez pas ici à gauche. Placez-vous bien au milieu pour que ça valide, et vous faites ça, tout simplement. Hop, vous pouvez le refaire une deuxième fois pour être sûr. Et voilà. Donc ça, c'est pour le deuxième emplacement. Maintenant, je vais vous montrer le troisième emplacement. Alors, le troisième emplacement, c'est un pont couvert. Comme vous le voyez en face de moi, il y a un pont avec un toit. Donc voilà, c'est un pont couvert. Et cet emplacement, c'est juste ici, au-dessus de Lock Jam. Donc voilà, juste ici. Et vous allez devoir vous rendre à cet emplacement-là pour passer en dessous avec l'étoile de Spider-Man. Donc l'étoile de Spider-Man, normalement, il y en a un juste ici. Voilà, regardez, il est juste là. Vous cassez la toile. Hop, ça tombe. Vous récupérez les lance-toiles. Ensuite, vous sautez dans le vide, comme je vais le faire. Et vous vous accrochez en dessous pour passer en dessous. Voilà, comme ceci. Et là, vous validerez l'emplacement. Donc logiquement, vous n'avez pas besoin de faire les trois emplacements. Un seul emplacement suffira largement pour faire le défi. Mais je préférais quand même vous montrer les trois emplacements pour faire une petite vidéo complète. Donc voilà, quand vous aurez passé en dessous de un pont, vous aurez validé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soapulmec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501